Coucou Steph, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui, qu'on ait le temps de faire cette petite vidéo parce que moi il y a un truc qui me frustre un maximum depuis que je fais des design sprints et j'avais envie de t'en parler. Vas-y, Fati. De ma homme, comme ça. Vas-y, dis-moi tout. J'ai fait, on va dire, plus d'une cinquantaine de design sprints, donc moins que toi, mais quand même j'ai eu de quoi en faire pour pouvoir analyser un petit peu les choses et notamment analyser un petit peu ce qui se passe après les design sprints. Il y en a quand même beaucoup qui étaient en tant que facilitateurs frustrants parce qu'un design sprint, c'est super pour arriver à faire en sorte d'ouvrir des nouvelles voies, de venir explorer des nouvelles choses, donc c'est très accolé à tout ce qui tourne autour d'innovation, mais quand même l'objectif c'est de faire en sorte d'avoir testé ou défricher un nouveau chemin, et bien on s'assure qu'il y a une continuité derrière. Et pour le coup, il y en a eu quand même plus d'un où il n'y a pas eu de continuité derrière et des analyses que j'ai pu en faire, à chaque fois ça remonte sur le fait que il n'y a pas vraiment une réflexion qui a été faite en amont sur comment est-ce que l'entreprise elle allait être capable, autant au niveau des équipes qu'au niveau de la logique de travail pour la suite, de pouvoir continuer à développer ce qu'elle met en place. Et moi du coup, en étant externe, j'essaye de mettre les choses sur les bons rails avec le premier design sprint, des fois avec un deuxième quand il y a besoin de réorienter ou de compléter, et puis après quand il faut vraiment rentrer dans la phase de développement du produit ou du service, je ne suis plus là, et du coup la frustration est que les personnes aussi en interne se retrouvent frustrées parce qu'il n'y a rien qui est là en place. Et je sais que toi, tu as pensé à ce design sprint quarter, dont on voit la slide ici même, et j'avais envie que tu nous en parles un peu plus et de te poser des questions là-dessus pour pouvoir rentrer plus en détail sur le sujet. C'est cool, merci beaucoup Fab de m'interroger sur le quarter. C'est vrai que c'est quelque chose qui, on a lancé ça il y a maintenant deux ou trois ans, on a partagé ce qu'on savait sur l'après-sprint, l'idée du quarter ça a été vraiment d'imaginer, de designer c'est quoi les étapes suivantes du design sprint, et c'est quelque chose qu'on a créé pour nos clients et qu'on leur a donné. On a des gens chaque jour qui téléchargent le quarter, donc on voit qu'il y a de l'intérêt. C'est vrai qu'on n'a encore jamais fait de vidéos en français sur le quarter. Alors je vais vous partager mes slides qui sont en anglais, puis on va passer à travers avec Fabrice. J'espère que ça vous sera utile et tout ça c'est gratuit bien sûr, vous pourrez aller après sur notre site, télécharger le template du quarter, et puis voilà, on espère que ça vous sera utile. Ça marche ? Merci Steph. Je te laisse du coup nous poser un peu toi ton constat, je sais que tu n'as pas forcément fait exactement le même constat que moi, mais que c'est assez proche. Ça m'intéresse de voir un peu la genèse de ce design sprint quarter. Yes. Donc en fait, le design sprint, vous connaissez, on ne va pas vous réexpliquer ce que c'est, mais c'est vraiment ce workshop d'innovation qui est vraiment un bloc de cinq jours, et l'idée c'est d'aller le plus vite possible, le plus loin possible. On termine avec un prototype qui va être haute fidélité, qu'on va tester à la fin de la semaine. C'est quelque chose qui est vraiment très très puissant, et on va très loin très vite, et d'ailleurs les gens sont souvent un peu étonnés à quel point ils sont allés rapidement à quelque chose d'aussi tangible. Mais vous allez voir que les gens sont tellement étonnés d'avoir été aussi vite que ça va avoir une implication pour la suite. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. La première chose à comprendre, c'est qu'à la fin du sprint, on termine avec une scorecard, donc une grille d'analyse des vraies questions business qu'on se posait, et on va être capable de remplir cette grille et de dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça, c'est super important parce que quand on construise un produit, typiquement, vous voulez enlever les parties rouges, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas marché du produit, ou les repenser, puis aussi voir ce qui vraiment est validé, voir ce qui est utile, et c'est ce que vous allez construire en premier. Donc, c'est vraiment ça, on termine le design sprint par ça. On est d'accord, Steph, que du coup, quand on termine le design sprint avec cette scorecard qui est plutôt orientée vers, et du coup, qui annonce des plutôt bons résultats, c'est en plus de ça, le moment où le groupe a cette énergie en disant « Ok, c'est bon, on a réussi à trouver cette direction, on va pouvoir y aller, on va pouvoir continuer. » Donc, il faut encore plus ne pas frustrer l'équipe à ne pas proposer quelque chose derrière. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on était tellement vite, tellement loin, et qu'en fait, parfois, on a des validations à la fin du sprint où l'équipe se rend compte qu'il faut le construire, ce produit. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des tests hyper concluants, on voit que le produit va marcher et peut marcher, mais il faut le construire. Puis des fois, on termine un peu avec ce sentiment de « Yes, on a la solution, on sait qu'on doit construire le produit, mais ce qui se passe parfois, ce qu'on me posait parfois comme question, c'est « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Puis moi, j'étais au départ un peu étonné parce qu'on a mené un design sprint, on a un prototype, on sait qu'on doit construire le produit, on a ses validations. Puis après, on me dit « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? » Pour moi, c'était logique. Il faut construire le produit. Il faut le faire. On y va, on le fait, quoi. Exactement comme toi, Steph. Quand moi, j'ai cette question qui est arrivée. Sur les cas que je te disais, je pense que j'en ai eu 70% où j'avais la même question. Et du coup, on a tout ce qu'il faut et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et du coup, ne vous tournez pas vers moi parce que normalement, dans l'idée, ce n'est pas moi qui vais faire le développement. Donc, il va falloir construire cette solution. Exactement. Question frustrante. Oui, pour moi, c'était juste hyper logique. Vous avez la réponse. Vous savez ce qu'il faut construire ? Vous avez un marché, vous avez des gens qui attendent votre produit ou qui attendent la feature. Allez-y. Mais en fait, quand on me posait cette question, ce n'était pas anodin. Enfin, je me rendais compte que la problématique, en fait, c'était plutôt ça. C'était que comment est-ce qu'on… Le design sprint, c'est tellement prescriptif. On te dit exactement quoi faire le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Puis d'un coup, ils arrivaient face à du product design classique où on leur dit qu'il faut construire le produit. Et ils n'avaient pas une méthodologie, une recette qui leur disait quoi faire quand. Donc, moi, je me suis dit, il y a une opportunité ici. Je vais me cacher comme ça. Vous verrez mieux la slide. Il y a une opportunité sur comment est-ce qu'on peut combler, en fait, ce vide entre le moment où on a fait un premier design sprint qui s'est soldé par des résultats concluants et cette phase d'exécution qui relève du domaine du développement web. Typiquement, si c'est un produit IT, on va avoir des développeurs ou des ingénieurs qui vont commencer à le coder. Il se passe quelque chose un peu au milieu qui, pour moi, était très logique parce que je suis designer depuis longtemps et je pense que pour Fab aussi. Mais pour beaucoup de gens, il y a un petit truc qu'il faut connecter. Comment on vient avec ce concept auprès des développeurs, etc. Fab, je ne sais pas si tu veux construire là-dessus. Non, pour moi, je te rejoins. Je ne l'aurais peut-être pas appelé même le quarter, tu vois. Je l'aurais appelé le bridge aussi. Parce que c'est vraiment cette logique d'avoir cette espèce de pont entre la manière de produire que l'entreprise connaît et puis ce rythme, en fait, et cette structure qui est avec le design sprint. Donc, je pense que le quarter, il est là pour, comme tu le dis, faire la jointure entre les deux mondes quelque part et puis infuser un petit peu la culture du design sprint dans la culture de production d'entreprise. Exact. Donc, l'idée du quarter, c'est juste la durée. C'est que toute cette timeline que vous allez découvrir dure trois mois. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de challenges que la plupart des équipes rencontraient à la fin d'un design sprint, mais je dirais dans toute méthodologie d'innovation ou dans toute démarche d'innovation. Et un des challenges vraiment sur lesquels les équipes butaient souvent et butent toujours, c'est en fait que parfois la personne qui peut vraiment décider d'un budget, qui peut libérer un budget, n'est pas au sein de l'équipe, n'a pas participé au sprint, n'a pas participé aux démarches, aux ateliers d'innovation, etc. Et donc, il va falloir convaincre cette personne. C'est pour ça que quand vous lisez cet excellent livre de Jake Knapp, Jake vous dit, il faut que le C-level ou quelqu'un de vraiment important soit dans l'équipe, c'est cette personne qui va être capable de libérer le budget. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin que ce soit le CEO ou la CEO, bien sûr, mais il faut que la personne puisse libérer le budget, parce que c'est ce qui se passait. On avait les évidences qu'il fallait construire le produit, que vraiment les gens l'attendent, etc. Mais du coup, après, il faut aller gratter le budget quelque part et convaincre les bonnes personnes. C'est vraiment dommage parce que si ces personnes sont dans l'équipe du sprint, du coup, ça se fait hyper naturellement. Fab ? Exactement. Et ça, clairement, c'est vrai que ça se joue même avant le premier design sprint. En tout cas, on essaie d'être garde-fou, nous, là-dessus, en tant que facilitateur, de faire en sorte d'avoir ces bonnes personnes qui sont là. Après, c'est vrai qu'il y aurait aussi l'exemple des budgets qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est que des fois, il y a une équipe qui va venir en disant, par exemple, un pôle innovation, qui a un budget innovation, va pouvoir avoir le budget nécessaire pour déclencher le sprint. Mais après, si jamais ils veulent vraiment développer le produit et que ça rentre vraiment en tant que service complémentaire des services de l'entreprise, notamment quand c'est dans un grand groupe, il va devoir y avoir une forme de travail de politique interne pour arriver à trouver les bons sponsors ou remonter au bon niveau hiérarchique pour développer la suite des budgets. Et ça, comme tu vas le montrer là, ben voilà, ce n'est pas le même argent, ce n'est pas les mêmes personnes et puis ça crée aussi des délais, en fait, pour réussir à avoir ces budgets et déclencher la suite. Exact. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que le design sprint, très souvent, c'est la phase d'avant-projet. Donc, le budget, très souvent, il est lié à un projet, en fait. Et le design sprint va être utilisé, on va faire un prototype, etc., pour montrer l'idée, la proposition de valeur, etc., pour après obtenir le budget. Et je pense que ce n'est pas fondamentalement faux, c'est intéressant de le faire comme ça, mais le souci, en agissant de cette manière, c'est que du coup, on devient extrêmement lent. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une phase entre deux qui va être des phases très légales. On va, avant de trouver le budget, il faut faire un appel d'offres. Du coup, on va faire un request for, c'est le RFP, le request for proposal, on va pitcher plusieurs agences, etc., de développement, on va attendre que les chiffres rentrent, on va essayer de les rencontrer, etc., on va faire un choix, on va signer plein de contrats de paperasse, de choses comme ça. Et du coup, on s'est pris, mais facilement, quatre, cinq, six mois dans l'inaction. C'est simplement qu'on essayait d'obtenir le budget et les intervenants pour travailler sur le produit. Ce qui est extrêmement dommage parce que du coup, nous, notre rôle, autant Fab que moi, c'est d'aller vite, c'est de faire un design sprint et que derrière, ça puisse être construit. D'où l'idée de ce quarter, au départ, d'envisager le projet comme quelque chose d'un peu plus gros que cinq jours de design sprint, c'est-à-dire, c'est un design sprint plus un petit quelque chose qui va vous permettre de déjà construire quelque chose et d'aller beaucoup plus vite. Fab, tu veux commenter cette perte de momentum ? Bah ouais, c'est la même chose qu'on vit en tant que facilitateur. quand on essaye de relancer un petit peu les gens avec lesquels on a travaillé. Moi, j'aime bien prendre soin le plus possible après coup des équipes avec lesquelles j'ai bossé et c'est vrai que tu sens l'énergie à la fin du sprint qui est de l'énergie de fatigue mais qui nécessite au week-end pour récupérer. La semaine d'après où du coup, tout le monde est super motivé parce qu'on a réussi à faire avancer quelque chose, on sait où on doit aller et puis un mois après, il n'y a rien qui a bougé. Deux mois après, il commence à y avoir une autre forme de fatigue qui est la frustration que ça n'avance pas et puis trois mois après, voilà, exactement comme ton emoji. Ça s'est endormi et ça s'est tassé et du coup, le quotidien est revenu aussi par-dessus et souvent, en tout cas, moi personnellement, ce qui me frustre énormément et ce que je sais qui frustre aussi des gens avec lesquels je travaille, c'est qu'en pendant cinq jours, tu as vraiment bossé sur quelque chose et que tu as réussi à te rendre compte que c'était vraiment quelque chose de prioritaire et d'important pour l'entreprise parce qu'au final, travailler sur un challenge pour un design sprint, ce n'est pas n'importe quel challenge, c'est un challenge qui est censé être quelque chose d'important, et bien le quelque chose d'important, donc j'ai le laissé sur le côté et le quotidien reprend dessus et du coup, il y a aussi la frustration de se dire mais en fait, c'est quoi vraiment les priorités ? Et il manque, voilà, cette continuité pour ne pas perdre le momentum. Exact. Et du coup, alors, ça nous a conduit tout ça en observant justement ce qui se passait et comment faciliter cette phase d'après sprint. Du coup, on s'est dit on va donner un outil à nos clients et l'idée, c'est que quand on fait un sprint avec eux, on va être capable de leur donner cet outil pour leur dire c'est comme ça que nous, on vous conseille d'aborder la phase d'exécution après sprint. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie même de donner en amont du sprint, comme ça, ils peuvent déjà se préparer, imaginer un petit peu dans le planning à quoi ça ressemble, est-ce qu'ils doivent déjà staffer un peu l'équipe pour savoir si on arrive à trouver une solution pendant le sprint, est-ce qu'on est capable de la construire derrière et éventuellement planifier un petit peu d'avoir déjà des budgets pour commencer cette phase d'exécution. Au départ, ce que vous voyez ici sur cette slide, c'est vraiment nos toutes premières recherches, on va dire. L'idée, c'était de faire une timeline qui se veut très, très visuelle. C'est un objet qui peut vraiment s'accrocher au mur et se déplier. Et là, vous voyez vraiment les toutes premières recherches qui étaient simplement des quelques post-its sur le mur. Et après, on a développé ça, on a produit beaucoup plus fini. Mais c'était ça, l'idée, de montrer sur une durée de trois mois qui nous semble être la bonne durée. Qu'est-ce qui se passe après un design sprint entre le design sprint et le moment où on commence à exécuter ? Si je ne me trompe pas, vous l'avez fait en mode sprint aussi pour réfléchir sur encore ça ? Exactement. On avait une semaine, c'était pendant l'été, on avait une semaine qui était un peu plus libre et on s'est dit on va faire un sprint nous-mêmes pour donner une vie à cet outil. Donc, on a terminé la semaine avec quelque chose qui n'était pas beaucoup plus beau que ça. C'était à peu près le résultat, mais très moche visuellement, mais conceptuellement, je pense très puissant parce qu'on avait quelque chose déjà de bien, quelque chose qui nous semblait très clair et qui mettait nos pensées sur le papier. Puis après, on a fait toute une phase d'amélioration de cette timeline en montrant ça à des gens typiquement comme Jake, le créateur du design sprint. On lui a demandé comment ça se passait au sein de Google Venture, l'après sprint. On a montré ça aussi à Sabrina que vous voyez ici. Il y a aussi Penny qui travaillait chez Workday aux Etats-Unis. Donc, on avait des gens qui venaient d'à peu près d'Europe, des Etats-Unis, etc., avec des startups ou des grands groupes et on a essayé de mapper chacun qu'est-ce qui se passait sur l'après sprint et puis quel était un peu le chemin idéal. Et donc, le quarter. Vous avez réussi à trouver des jalons, on va dire, convergents pour assurer que ça tienne la route. Oui, c'était même une assez bonne découverte, je dirais. c'est que moi, j'avais peur, comment dire, en venant de Suisse, etc., avec notre propre contexte qu'on vienne avec un outil qui ne soit peut-être pas pertinent pour les Etats-Unis et comme ça. Et j'étais étonné à quel point, en venant avec cet outil, un Américain pouvait le dérouler et dire, ah oui, nous, ça se passe comme ça, on a fait, oui, on a fait, la timeline, elle fait sens, etc. Donc, c'était des très, très bonnes validations. On a changé quelques petits éléments mais globalement, c'est ce que vous voyez ici et on était déjà très proche du but et après, avec quelques petites corrections, etc., on est arrivé à quelque chose de très, très réaliste et c'est ce que vous voyez ici. Donc, cette timeline, vous pouvez la télécharger gratuitement sur notre site. Vous tapez DesignSprintQuarter, vous allez tomber dessus, vous avez un joli PDF. Je crois même que j'ai quelques versions papier et si vous êtes sage, vous pouvez m'envoyer un email et puis je vous l'enverrai à la maison. Donc, elle n'existe qu'en anglais mais on va la décortiquer un peu ensemble. Et voilà, l'idée de cette timeline, c'est vraiment, vous pouvez la prendre, votre boss, puis dire, voilà, boss, je pense que c'est ça qu'on devrait faire et puis c'est la place d'un DesignSprint dans une démarche d'innovation et donc quelque chose qui va tenir en trois mois. Pourquoi trois mois ? Pourquoi cette notion de quarter ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans la plupart des grands groupes, on est d'accord d'investir pour l'innovation mais on veut un résultat à montrer assez vite et c'est cette durée de trois mois sur lesquelles beaucoup de choses vont être jugées et donc on s'est dit que c'était la bonne timeline de ne pas forcément budgétiser un projet qui va durer deux ans ou quatre ans, ça n'a aucun sens mais par contre, budgétiser et déjà planifier quelque chose qui va durer trois mois, ça rend le truc beaucoup plus réaliste. Puis j'imagine que c'est aussi pour arriver à rester dans la logique du sprint, dans cette logique d'agilité, d'être sûr que du coup on ne perde pas trop de temps après les résultats qu'on a eu du sprint pour qu'il n'y ait pas trop de choses qui aient changé et qu'on puisse vraiment tester en contexte réel et étant réel les résultats. Qu'on arrive au MVP rapidement, c'est ça le point qui me semble important. Parce que c'est vrai que ça m'est arrivé justement sur un sprint pour illustrer aussi pour moi l'importance de cet objet en tant que tel. C'est vrai qu'à la fin du bouquin sprint, s'est posé le fait de dire voilà en fait cette semaine elle est là pour apprendre et c'est que le début. Et voilà. Et du coup on peut célébrer la fin du sprint en disant on a beaucoup appris, on sait dans quelle orientation aller et ça y est c'est parti. Mais si on s'arrête en disant juste ça y est c'est parti en applaudissant, bon voilà, il manque un peu un guide et quoi. Et là du coup le fait de pouvoir donner cet objet à la fin en disant c'est les premiers pas en fait de la suite, ça valide en fait vraiment que c'était un lancement et que c'est pas la fin. Et en tant qu'objet comme tu dis ça peut être posé dans le bureau, ça peut être présenté à un supérieur, ça peut être présenté aussi à un sponsor, ça peut rassurer sur la démarche qu'il y a à faire après. Et puis ça peut créer un premier objet en fait de réflexion même au niveau des équipes en interne en disant tiens il est intéressant ce rythme sur trois mois, c'est vrai que peut-être nous on le fait pas. Moi typiquement du coup j'avais une entreprise justement qui suite au design sprint en fait s'imaginer déjà planifier comme tu disais tout le développement de tout produit sur deux ans et je les avais alerté en disant attention le problème c'est que là si jamais vous changez pas les idées ou les choses qu'on a mis dedans enfin je veux dire si vous mettez des œillères pendant deux ans et puis que vous vous attendez que ça sorte il y a peut-être des risques en fait qu'on passe à côté de certaines choses. Il aurait peut-être mieux avoir un rythme qui soit un peu plus rapide avec une logique de MVP qui n'était pas encore dans la culture de l'entreprise donc du coup j'avais dû leur expliquer ça. Là l'avantage c'est que tu n'expliques pas forcément ce que c'est que le MVP après je vais te laisser rentrer dans le détail des différents mois mais au moins tu expliques qu'il y a une logique derrière les trois mois et que c'est important d'avoir ce type de temporalité là quoi. Exactement. Exactement. Alors on va décortiquer ça ensemble bien sûr. Une chose importante c'est que le sprint était extrêmement prescriptif on vous dit exactement quoi faire le mardi à 15h etc. Le quarter ce n'est pas aussi prescriptif mais c'est un guide que vous pouvez suivre dans mon expérience et les gens qui l'ont utilisé m'ont dit que ça marchait et je pense que c'est un très bon guide mais après vous pouvez bien sûr l'adapter un peu selon le contexte ou les besoins de votre entreprise mais je pense qu'il vaut mieux partir avec un guide avec une carte claire plutôt que d'inventer votre truc qui part de nulle part parce que ça on l'a créé avec déjà beaucoup d'expérience sur le design sprint mais aussi sur la création de produits à proprement parler. Donc pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Le but de cette timeline déjà c'est de mettre sur trois mois un premier design sprint initial donc le sprint de cinq jours qui est très connu et qui est celui du livre vraiment donc il n'y a aucune surprise par rapport à ça. Une étape qu'on va appeler le judgment day mais vraiment une étape de go no go l'idée c'est de rassembler les stakeholders principaux donc les personnes qui vont être très importantes pour le projet dans une même salle de présenter les résultats du sprint et d'obtenir le est-ce qu'on arrête maintenant ou est-ce qu'on continue et ce n'est pas seulement d'aller de faire un go puis dire un go de principe oui on va y aller sur le produit sinon c'est obtenir vraiment le financement de la suite de ces trois mois et ça c'est vraiment quelque chose d'important vous venez en fait au judgment day avec déjà un chiffrage de combien va coûter en fait ces prochaines étapes et finalement les gens qui sont qui sont au judgment day ne vont pas juste vous dire oui on pourrait continuer sinon on est d'accord de vous donner la green light pour ces semaines en plus à ce prix là c'est quelque chose d'assez important ensuite l'idée c'est d'accomplir un deuxième design sprint plus court un sprint d'itération des agences comme Agence Smart aiment bien faire des itérations ils le font tout de suite après moi mon conseil c'est de laisser passer un peu de temps pourquoi ? parce que du coup vous avez le temps un peu de faire remonter un certain nombre de choses de faire des tests etc donc ça c'est généralement fait environ deux à trois semaines après le premier sprint on verra après pourquoi et puis l'idée après c'est de terminer ces trois mois avec une phase de développement avec trois sprints Agile pour vraiment développer quelque chose à proprement parler donc Fab n'hésite pas à me couper ou si je dis des bêtises je t'écoute dans le premier mois du coup vas-y je te laisse je te laisse y aller voilà si jamais j'ai des exemples qui me remontent je viendrai compléter avec grand plaisir complètement donc le premier mois du quarter qui peut bien sûr être fait en stand alone vous n'avez pas besoin de faire tout le quarter mais ça c'est quelque chose qu'on fait quasiment de toute façon à la suite d'un design sprint en amont du sprint vous avez déjà défini les objectifs pourquoi est-ce que vous faites le sprint à quoi ça sert c'est quoi le problème c'est quoi les objectifs donc ça c'est quelque chose qui doit être fait au minimum une semaine à l'avance et souvent on fait plusieurs semaines à l'avance mais il faut qu'on ait ça une semaine à l'avance pour démarrer vraiment un design sprint définir des objectifs bien définir qui est le public cible c'est important et ensuite on se lance dans le premier design sprint qui va durer donc 5 jours à la fin de ce design sprint très souvent ce qu'on a c'est qu'on aura une proposition de valeur d'un nouveau produit service une nouvelle fonctionnalité qui va être imparfaite qui va être pas forcément complètement finale mais on aura déjà une très très bonne idée de ce qui va fonctionner ou pas grâce à la scorecard après ce qu'on fait toujours généralement à la fin d'un design sprint c'est de passer un ou deux jours à juste améliorer le prototype c'est ce qui est montré ici ça va être vraiment ce qui va être des choses faciles à modifier c'est à dire ben voilà vous avez reçu des retours de test qui vous disent que là le titre fonctionne pas puis l'image elle va pas puis là il y a un problème avec qu'il faut inverser les deux colonnes vous pouvez facilement le faire ça prend un ou deux jours et vous avez déjà un bien meilleur prototype c'est des choses très faciles à modifier c'est partie rouge de la scorecard mais qui concerne vraiment le prototype et pas le fond du service absolument c'est vraiment toutes les fautes d'inattention aussi que vous avez pu mettre dans le prototype ou des datas un peu plus précises c'est vraiment important de polir un peu ce prototype puis après on passe à ce fameux judgment day qui va être la présentation du résultat du sprint de la scorecard et du prototype un peu affiné et moi mon conseil vraiment c'est de rassembler déjà les bonnes personnes qui peuvent libérer des budgets etc mais c'est aussi de montrer vous voyez cet outil business model canvas c'est un excellent outil que moi je vous conseille de présenter éventuellement pendant ce judgment day qui va montrer oui c'est un nouveau produit c'est une nouvelle feature mais voilà comment ça va s'inscrire dans notre business actuel donc vraiment ramener ça des aspects business montrer le résultat du sprint soyez très très transparent n'essayez pas de vendre le truc parce qu'on peut tout à fait accepter que le résultat de ce judgment day soit de simplement de simplement qu'il ait le projet à ce stade là de ne pas aller de l'avant c'est quelque chose de vraiment important je dirais si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'intérêt à aller de l'avant ne passez pas plus de temps ou d'argent sur une mauvaise idée par contre si l'idée elle est bonne ce sera à vous de montrer pourquoi est-ce qu'elle est bonne puis mon conseil c'est montrer des extraits de vidéos typiquement pour des judgment day nous on fait des fois des petites vidéos récap en fait de ce qui a été dit pendant les tests ne montrez pas une heure et demie d'interview ça n'a aucun sens mais montrez peut-être pendant 5-10 minutes les meilleurs morceaux des interviews c'est souvent quelque chose qui va faire la différence qui va permettre l'empathie avec les utilisateurs et on va comprendre pourquoi est-ce qu'il faut ou pas créer le produit exactement pour aider à structurer la présentation du judgment day n'hésitez pas à demander plein de questions au facilitateur qui a été avec vous pendant le design sprint parce que c'est vrai qu'on a une bonne liste en général d'arguments et de manière de positionner les choses moi je pourrais en avoir un c'est tout le travail qui est fait pour arriver à bien définir le challenge et bien argumenter la raison de faire le sprint c'est aussi des éléments à replacer pendant la présentation sur le judgment day parce que mine de rien vous avez déjà fait un gros effort pour arriver à faire rentrer le design sprint sur ce sujet là donc normalement il a toute sa place et sa raison d'être du coup voilà je pense que le fait de bien le replacer au judgment day c'est important aussi parce que des fois vous allez avoir des personnes peut-être hiérarchiquement qui sont un peu plus haut et qui étaient un peu plus éloignées de ce que vous avez fait et donc de repositionner ces éléments là sont vachement importants pour avoir les bonnes bases de mon point de vue exactement donc typiquement le judgment day moi j'aime bien l'organiser environ une semaine une semaine et demie après le premier sprint ça laisse le temps de rassembler ce qu'il faut comme éventuellement de demander des budgets de demander des choses des chiffres des choses comme ça et vous venez avec quelque chose de près il n'y a pas besoin de faire beaucoup de slides et de documentation je dirais très souvent à la fin d'un sprint vous avez vraiment beaucoup de choses à montrer c'est très très excitant et de toute façon ils vont être la direction qui va découvrir le résultat vont être bluffées par le travail qui est fait je pense que c'est vraiment quelque chose d'important c'est qu'on fait beaucoup de choses pendant un design sprint donc ils vont être étonnés de tout ce qui a été fait mais soyez aussi très très francs sur qu'est-ce qui va marcher qu'est-ce qui ne va pas marcher et ne pas hésiter à couper du produit tout ce qui n'a aucun sens et c'est vrai que le fait de le faire rapidement après le sprint c'est pour ne pas aussi perdre le momentum parce que si on attend pendant trois semaines ou un mois ça risque d'être un peu plus un peu plus mou exactement ensuite on va admettre que du coup le judgment day soit très bien passé qu'il y a vraiment de l'intérêt par rapport à ce produit et qu'on a envie de le faire on va obtenir le go pour aller de l'avant donc là l'idée ce n'est pas seulement un go de principe dire on continue mais c'est d'avoir vraiment déjà des budgets des validations pour faire la suite ça peut être soit la validation pour l'anti des trois mois ce qui est génial si compliqué ou pas possible j'en sais rien éventuellement la validation au moins pour faire le sprint d'itération qui vient juste après ça c'est vraiment la moindre des choses c'est très très important puis ça vous aurez déjà un budget et une offre pour cette partie là donc go et ensuite ce fameux sprint d'itération un sprint de trois jours alors pourquoi Fab tu penses que c'est intéressant d'avoir une itération derrière un design sprint parce que je pense qu'on se retrouve à quasiment tout le temps pouvoir fonctionner sous forme d'itération par la suite avec les démarches design comme le design sprint et que c'est ultra important et notamment non si je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure la scorecard elle est quasiment jamais verte de partout il y a les petits retours qui sont comme tu disais de l'ordre de la correction du prototype qui va pouvoir se faire après mais il y a aussi des retours qui sont un peu plus conséquents et importants qui concernent vraiment le service et qui doivent être traités aussi pour être sûr qu'on a vraiment le bon point de départ pour ce incident de développement donc si on ne les traite pas tout de suite avec une autre itération par-dessus on risque de passer à côté quand même d'éléments qui peuvent être importants de mon point de vue l'itération aussi ce qu'il y a d'intéressant moi j'aime bien la présenter comme un peu c'est là où naît vraiment le MVP donc le MVP c'est Minimal Viable Product il y a ce mot minimal qui est important dans le titre c'est-à-dire que ce que vous voulez construire à la fin des trois mois c'est pas un produit final avec 25 features c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus petit qui va démontrer toute la valeur du produit et qui vraiment va être utilisé par les gens et donc le but de ce deuxième design sprint va être souvent d'imaginer concevoir un produit qui a la même valeur que ce qu'on avait imaginé dans le premier mais encore plus simple encore plus petit avec le moins de travail possible au niveau du développement donc c'est pour ça que moi je conseille toujours sur ce mini design sprint qui dure donc trois jours qui va être une journée de workshop une journée de prototypage et une journée de nouveaux tests ça va être de rassembler des gens de la technique typiquement les gens qui vont devoir construire à proprement parler le produit si ce n'était pas déjà avec vous dans le premier design sprint il faut au moins qu'il soit là dans le deuxième parce qu'ils pourront tout de suite vous dire de manière hyper concrète ça c'est facile à faire on va réussir à le faire tenir dans ces trois mois ça c'est beaucoup trop complexe et on ne pourra pas le faire et ça va vous aider vraiment à ce que vous devez avoir à la fin de ce design sprint si c'est quelque chose de beaucoup plus petit que le premier parce que c'est ce qui va concrètement être construit et on est d'accord Steph que de temps en temps sur pas mal de sprints ce qui va être intégré dans le prototype c'est vrai qu'on n'a pas juste vraiment le coeur du service ou du produit on va peut-être avoir des fois d'autres éléments qui sont là un petit peu à côté en flottement parce qu'on a voulu peut-être garder un peu des idées apportées par certains et donc on se rend compte pendant le test que ces idées qui flottent un peu à côté d'une grosse centrale elles ne sont pas si importantes que ça et comme tu dis pendant la deuxième itération il peut y avoir un développeur qui va dire oui ben là cette idée si elle n'est pas vraiment importante de ce que vous avez vu avant il vaut mieux l'enlever parce qu'en fait ça paraît petit mais en fait au niveau technique c'est beaucoup trop lourd alors que là je comprends bien cet élément-là qui est le coeur et du coup s'il faut qu'on mette le focus là-dessus ok je comprends et c'est vrai que ça aide tout à l'heure je disais l'itération va venir raffiner les choses mais du coup là c'est vraiment même revenir sur l'essentiel et avoir un effet extracteur aussi pour avoir la quintessence de ce qui a été travaillé avec le groupe avant quoi absolument pour vous donner un exemple vraiment concret on est en train de travailler maintenant sur un produit à nous qui n'a rien à voir avec le design sprint d'ailleurs mais on travaille sur ce produit et on est en train de scoper le MVP justement et puis il y a toute une partie administration qui est assez grosse dans le produit mais qu'on a décidé de même pas construire sur le MVP on fera notre admin nous-mêmes avec des fichiers Excel et des choses comme ça mais le MVP va être concentré sur la partie que voit l'utilisateur sur l'interface publique on va dire et ça c'est intéressant parce que c'est un moyen pour nous de diviser par deux le coût de développement du MVP et au final l'utilisateur va même pas se rendre compte en fait qu'il n'aura que la moitié du produit parce qu'il ne va pas voir la partie en fait d'administration donc c'est un moyen très facile de réduire la complexité simplement en développant pas tout et donc voilà là on va voir en fait l'entier de la timeline donc attendez je me cache comme ça vous verrez un peu mieux donc on a ce premier mois et demi qui va être dédié à la création du enfin on va mener ce premier design sprint de 5 jours améliorer un peu le prototype et ensuite ce fameux go no go donc ça c'est le premier mois et demi et ensuite on aura ce sprint d'itération qui va nous conduire donc autour de la sixième semaine et après on entre ici dans une démarche de création de développement de produit beaucoup plus classique et c'est des choses que vous connaissez probablement sous le nom de développement agile développement scrum ou des choses comme ça avec une cadence de sprint de deux semaines en deux semaines donc là on est vraiment dans un terrain beaucoup plus connu on va dire pourquoi ? parce qu'il y a des agences des SS2i des développeurs qui travaillent comme ça de manière vraiment naturelle qui font ces sprints de développement de deux semaines et puis donc l'idée c'était dans le quarter d'avoir trois sprints de développement de deux semaines complets avec une track UX et une track de développement donc en fait le lien je dirais entre cette phase de développement en mode SS2i ou agence et le design sprint initial il est très très naturel en fait c'est quelques jours de prototypage en plus un judgment day et puis ce sprint d'itération mais c'est ça vraiment qui va faire le bridge le lien entre une démarche de conception et d'idéation et un produit qui réellement va être construit par une équipe de développeurs ce que je trouve important dans ton canva Steph c'est que du coup on peut en effet voir le design sprint qui est intégré dedans parce que tu aurais pu par exemple faire un ce qui se passait après mais c'est vrai que ça aurait été dommage parce que ça permet aussi d'expliquer de répondre à la question qui arrive souvent c'est oui donc le design sprint en fait comment ça s'intègre globalement dans l'entreprise est-ce que c'est quelque chose qui est en à côté et après comment on fait pour y faire rentrer les éléments là au moins on le voit on sait que du coup c'est utile pour pouvoir arriver sur cet état de go no go sur est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas et donc du coup d'avoir les éléments nécessaires pour débloquer un financement et parler et parler aux bonnes personnes et parler aux décideurs derrière l'itération qui est encore un format proche du sprint mais qui est là pour préparer tout le travail qui va être fait vraiment sur la construction du MVP qui est elle la chose la mieux connue en général par les entreprises mais en même temps pour les entreprises qui n'ont pas non plus encore l'habitude d'être dans une démarche de développement agile avec une intégration là on le voit bien le côté un peu chevauchement entre le travail UX le travail de développement ça leur permet aussi de voir tout un process en entier qui est un vrai process agile et un vrai process de développement produit et de service adapté à ce qu'on peut faire maintenant ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut facilement chiffrer ça c'est à dire que vous avez vraiment très concrètement le nombre de jours sur lesquels on va travailler le nombre de personnes qui vont être impliquées donc si vous avez besoin d'un chiffre c'est quelque chose qui peut vraiment que vous pouvez sortir très très rapidement parce que très souvent vous allez voir une SS2i vous allez dire ouais j'aimerais une nouvelle app qui est une nouvelle app qui fait quoi ah c'est une nouvelle app qui va mettre en relation des hôtes et des vacanciers ok super et du coup voilà les développeurs de la SS2i ils ne savent pas quoi construire donc en fait ils vont vous dire bon on va faire un travail de UX il faut faire un travail de design etc mais c'est inchiffrable c'est impossible qu'ils vous donnent la moindre estimation c'est impossible que vous ayez une timeline il y a quelque chose d'extrêmement flou l'avantage de faire ça en mettant ça sur une seule ligne c'est que vous avez une démarche pas à pas qui va durer voilà trois mois ça peut bien sûr être adapté vous pouvez rajouter des jours par-ci par-là allonger un petit peu les timings ou les raccourcir mais je pense que en tout cas à l'usage intellectuellement c'est quelque chose qui peut vous servir de guide et que vous pouvez après adapter si vous en avez besoin mais ça va vous donner un guide ça va vous montrer surtout le lien entre le design sprint initial et le travail des développeurs aussi si vous me montrerez un développeur il pourra tout de suite comprendre en fait quel est l'apport des design sprint initiaux et du coup il saura quoi coder par la suite et du coup Steph si je comprends bien pour toute la partie qui suit le sprint d'itération c'est quelque chose qui peut être fait en totale autonomie par l'entreprise avec ses propres développeurs et ses propres designers si jamais il y a ses équipes en interne c'est bien ça ? c'est exactement ça en fait nous notre rôle à design sprint c'est pas forcément de réaliser le produit jusqu'à la fin alors on adore faire ça on adore pousser jusqu'au produit final et c'est assez génial de pouvoir le faire mais on a quand même un rôle on va dire de consultant de conseil et puis très souvent il y a des équipes à l'interne qui sont hyper compétentes d'ailleurs prochainement on va mener on va mener un quarter et justement le projet nous vient pas forcément enfin nous ne va pas d'un décideur qui est forcément dans un rôle manager mais plutôt c'est un UX designer en fait qui est venu avec le projet pourquoi ? parce que lui en fait et son équipe ils sont très très à l'aise dans cette partie-ci qui va être de construire et de concevoir le produit et de travailler avec les développeurs par contre la partie amont cette partie de workshop d'alignement de workshop d'innovation avec le C-Level lui il était beaucoup moins à l'aise avec ça et il n'avait pas vraiment d'intérêt d'être actif sur cette partie il voyait bien un peu les limites de l'exercice et lui il voulait vraiment travailler sur cette partie-là mais il a besoin de quelque chose de solide pour rentrer donc c'est pour ça que nous on va venir pour mener le début du quarter ses premiers sprints et après c'est lui et son équipe qui vont reprendre donc l'UX UI du produit et ils vont travailler des développeurs à l'interne ou des partenaires donc ça c'est quelque chose d'intéressant nous on peut rester bien sûr plus loin dans le quarter et exécuter mais vous pouvez très bien utiliser vos équipes de l'interne ou travailler aussi avec des agences externes autant pour le design que le développement donc tout est vraiment possible j'avais un exemple aussi de ce que tu étais en train de dire sur le type de personne qui peut se reconnaître en fait dans le quarter il y a en effet les personnes qui sont soit head of design ou lead UX ou qui ont en fait entre guillemets la commande ou le cahier des charges qu'il leur est donné en disant ben là il va falloir qu'on développe un nouveau service ou un nouveau produit moi par exemple j'ai bossé avec un grand groupe c'était de développer un service numérique qui était censé du coup pouvoir adresser tout un pan de marché qui n'était pas adressé par les consultants directement de l'entreprise par les humains parce que c'était trop large et parce qu'ils voulaient un minimum automatisé et du coup ils ont donné un brief en disant voilà on va faire un service qui va permettre de remplacer les consultants sur le terrain et puis il a donné ça du coup au head of design qui était avec le CTO et ben ils se sont retrouvés avec ok ben très bien mais sauf que les consultants ils font tout ça et donc du coup ça veut dire que le service numérique il faut qu'ils fassent tout ça aussi et ils avaient une grosse difficulté à pouvoir prioriser sur ben par quoi on doit commencer et donc du coup à ne pas pouvoir définir qu'est-ce qu'était le MVP donc ils ont fait d'énormes allers-retours qui ont duré pendant des mois et des mois pour essayer de décortiquer en fait c'est quoi les premiers éléments qu'on doit mettre dedans c'est quoi les délais en plus il leur donnait deux ans pour le faire ben c'était très fou quoi et c'est là typiquement où cette personne elle s'est dit ben en fait il faut qu'on fasse quelque chose pour arriver à clarifier ben quel est le cœur de ce qu'on doit faire et ensuite quand on sait le cœur de ce qu'on doit faire ça va être plus simple derrière pour pouvoir tout planifier et tout préparer et donc là typiquement je pense que c'est un exemple où on voit l'intérêt de faire le design sprint c'est pour poser la bonne question en sortie et avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire ce sprint d'itération qui va encore plus raffiner et ensuite on va pouvoir se lancer dans tout le travail donc voilà je pense que les responsables en tous les cas de développement de nouveaux produits de nouveaux services que ce soit PO product owner ouais voilà head of design lead designer ou même les CTO je pense que c'est vrai qu'ils peuvent bien se reconnaître là-dedans je pense que tu as peut-être d'autres profils en tête aussi Steph mais non c'est clair l'idée de ce quarter c'était vraiment de rendre en fait l'entier de la démarche la plus visuelle et compréhensible possible j'espère qu'on y est arrivé et en effet que vous puissiez donner cette timeline à un product owner un ingénieur développeur il verra tout de suite en fait sa place et son rôle dans cette timeline et voilà je crois que notre but avec ça c'est de garantir l'exécution rapide de ce qui est décidé pendant le design sprint je crois que c'est vraiment ça qui est la clé parce que le design sprint fonctionne et est extrêmement puissant mais il faut que derrière vous ayez une équipe et des moyens pour réellement réaliser sinon c'est très très dommage de rester simplement à l'étape de conception mais que l'exécution ne se fasse pas rapidement donc je dirais pour résumer les étapes un peu de votre stratégie pour vraiment garantir cette rapidité d'exécution c'est un pensez en quarter pensez pas vous lancez pas dans des projets qui durent des années mais essayez vraiment de les scoper en période de 3 mois ce qui vous permettront en 3 mois on peut partir d'une idée et vraiment avoir un produit qui est lancé sur le marché qui existe ça donne un objectif qui est hyper concret kickstarter avec des design sprints je pense qu'il n'y a pas de moyen plus rapide de se lancer pour lancer un projet d'innovation comme on sait avec un design sprint et puis garder l'équipe ensemble pas juste pour 5 jours mais il faut ensuite que l'équipe reste ensemble et unie pour ces étapes justement qui vont conduire jusqu'au MVP depuis le MVP c'est beaucoup plus simple parce qu'après vous aurez une équipe qui va être vraiment comment dire constituée et qui on va rentrer dans un rythme vraiment de développement de produits très classique donc c'est une étape un peu moins dangereuse je dirais mais c'est vraiment entre l'idée originale et ce premier MVP que tout peut se passer et c'est là où la plupart des produits échouent parce que simplement il n'y a pas eu l'énergie la motivation l'argent nécessaire au bon moment et c'est là où le produit a le plus de chances de ne jamais sortir pour terminer je vais vous laisser avec ça la différence entre un design sprint et un MVP parce que des fois on entend qu'à la fin du design sprint on sort un MVP et c'est complètement faux et Fab tu peux surtout des fois ça peut être la promesse qui est faite et je trouve que c'est en effet très dangereux comme je disais tout à l'heure la sortie d'un design sprint c'est fait pour apprendre ce qu'il y a à apprendre pour qu'ensuite on puisse se lancer dans la bonne direction donc notamment le sprint le go-no-go et puis le sprint l'itération qu'on peut faire derrière comme le montrait Steph sur le quarter donc du coup pour vous expliquer la différence de manière très concrète c'est le design sprint à la fin du sprint vous avez testé votre concept sur 5 testeurs donc c'est des tests qui sont vraiment qualitatifs on va très loin ça reste 5 personnes on s'est mis une semaine et à la fin on a des données qui sont fiables qui sont vraiment bonnes mais qui vont rester voilà qui vont rester assez rough quand on a été rapidement on va pouvoir tester la désirabilité de votre produit ou de votre service grâce à ce design sprint initial ça va créer l'énergie pour aller plus loin le MVP là je me cache vous allez vous allez mettre en fait vos hypothèses au test du vrai monde c'est à dire que le produit va vraiment exister il pourra être mis quelque part sur un serveur on pourra y accéder je ne sais pas par une adresse web on pourra télécharger une app donc à ce moment là il y a des gens qui vont vraiment l'utiliser vous aurez des statistiques vous pourrez mettre des Google Analytics des Hoja ou ce genre de trackers sur le site qui vont vous donner des données extrêmement précises vous pourrez à ce moment là tester la faisabilité parce que vous aurez construit quelque chose de petit et vous l'aurez construit et vous verrez tous les problèmes qui peuvent arriver au niveau de la conception sur un projet de 2 ou 3 ans vous les sentirez dans les premières semaines donc c'est un très très bon moyen de tester la faisabilité puis aussi la viabilité du projet vous verrez tout de suite voilà par rapport aux investissements par rapport à ce que ça peut rapporter vous pourrez tester ça ce qui est très très difficile de valider ça à la fin d'un design sprint pour rebondir sur la faisabilité c'est vrai qu'il y a donc le test qui se fait à l'externe pour que le produit vive vraiment qu'il y ait les vrais retours et moi ce que j'ai beaucoup vu aussi c'était en effet si on croit que du coup en sortie d'un design sprint on a MVP on se dit que bon c'est quasiment fait quoi on va le mettre en place et puis ça va exister ça va devenir un nouveau service sauf qu'on n'a pas forcément non plus pensé à quelle organisation il fallait qu'on ait pour que le produit puisse être maintenu et puisse continuer à évoluer parce qu'on ne va pas s'en arrêter là et donc comme dit Steph il n'y a vraiment que quand on a le MVP le vrai produit qu'on se rend compte qu'on est capable de le mettre à jour vite qu'on est capable de récolter les feedbacks en continu des utilisateurs ou pas et puis des fois on se rend compte que non qu'il manque des équipes ou qu'il faut du change des évolutions au niveau de la culture d'entreprise pour que ça puisse tenir sur la suite et c'est vrai que ça j'ai pu le voir aussi le format 3 mois en tout cas permet de se rendre compte de ça suffisamment rapidement pour pas non plus partir dans des crises qu'il pourrait y avoir après quand on laisse des trop longs délais à des modifications de problématiques qu'il y a et puis moi le dernier truc que j'aurais à dire par rapport aux 3 mois c'est vrai que bon voilà on l'a aussi vu avec les aléas mondiaux qu'on peut avoir avec des crises comme la pandémie qu'on a vu c'est plus réaliste de prévoir des choses sur des petits temps comme 3 mois pour pouvoir rebondir plutôt que rester sur des timelines de 2 ans où on a bien vu que là ça marchait pas exactement surtout que les résultats à la fin d'un quarter donc déjà le design sprint les résultats en 5 jours vous allez gagner des mois de travail le quarter vous allez gagner des années de travail parce que plutôt que de vous lancer un projet qui dure 3 ou 4 ans laissez-y 3 mois avec une petite équipe qui est vraiment dédiée à ce projet et du coup vous aurez le maximum de retours sur investissement ça vous permettra justement de dérisquer au maximum votre projet Steph je te remercie je te remercie pour cette présentation je te remercie pour le détail aussi des 3 mois je pense que je pense que dans tous les cas comme tu l'as dit n'importe qui peut récupérer le Canva pour s'approprier un peu plus et rentrer en détail dedans et puis te contacter aussi derrière vous pouvez nous écrire à contact à design-sprint.com si vous avez des questions sur le quarter vous le trouvez sur notre site donc tapez design-sprint quarter vous allez trouver la timeline en PDF on ne l'a pas en français mais on la fera peut-être un jour mais elle existe déjà en anglais donc vous pouvez déjà la décortiquer j'ai quelques versions papiers encore qui restent chez moi donc n'hésitez pas aussi à envoyer un email et on vous l'envoie très très volontiers voilà c'est cool merci Steph vraiment pour cet échange et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo avec plaisir bye 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 Steph Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501